Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer la série des vidéos où je donne mon avis sur des paires que j'ai et notamment après les avoir portées après un certain temps, comme ça je vous donne un petit peu mon avis sur le confort de la paire, sur sa durabilité, sur sa facilité de nettoyage également donc je vais vous parler aujourd'hui d'une paire que j'ai eu il y a maintenant peut-être quelques mois je crois que je l'ai eu il y a 4-5 mois à peu près, il s'agit de la Nike en collaboration avec Sakai et c'est la Vapor Waffle et je voulais vous faire mon retour d'expérience sur cette paire là que j'ai beaucoup portée, voilà qui était un petit peu on va dire ma paire holdait pendant un moment voilà je mettais que celle là, je n'ai jamais nettoyé cette paire également comme ça ça me permettra de donner un réel avis aussi sur comment elle prendra la saleté et si ça semble difficile ou non à nettoyer, je vais vous présenter ça, j'espère que ça vous plaira et sur ce, on y va ! Ok donc si vous ne me suivez pas sur Instagram ou si vous venez de découvrir la chaîne YouTube sachez que je fais des vidéos on va dire sur des paires que j'ai eu et je fais un retour au bout de quelques mois sur ces paires là pour donner un avis concret si la paire entre guillemets est de qualité et si elle vaut vraiment le coup d'être achetée donc comme je vous ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler de la Vapor Waffle Sakai donc là c'est le Colorway Fuchsia, comme vous pouvez voir malheureusement c'est pas très fuchsia c'est plus rouge on va dire, le souche etc mais on va regarder plus en profondeur la paire donc c'est une paire comme je vous disais que j'ai porté beaucoup de fois voilà que je mets tout le temps presque, même encore maintenant parce que c'est une paire que je trouve très belle esthétiquement parlant je trouve qu'elle a un vrai délire même si je la trouve pas au-dessus des LD Waffles en termes de design elle s'en rapproche quand même pas loin, elle est juste derrière et derrière elle je mettrais la Blazer Sakai parce que franchement la Vapor Waffle je trouve qu'elle a un super délire voilà déjà comme vous pouvez le voir elle reprend vraiment tous les codes de la mode actuelle entre guillemets, tout ce qui est un petit peu dans le délire fashion conceptuel donc voilà avec le gros talon derrière, une grosse paire un peu shunky shoes et franchement c'est une paire qui m'a beaucoup étonné c'est à dire que quand je l'ai eu, que je l'ai mis au pied tout d'abord on m'avait dit qu'il fallait prendre une taille au-dessus parce qu'elle taillait petit etc etc je tiens tout d'abord à vous dire que c'est totalement faux voilà prenez votre paire en true to size en tout cas moi de mon côté j'ai pris un 43 et je suis nickel dedans contrairement à la LD Waffle où je suis un peu serré et là pour le coup ça vaudrait le coup de prendre 0,5 au-dessus celle-ci prenez votre taille habituelle parce que pour moi c'est une paire qui est true to size en termes de qualité, de matériaux je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez sympa voilà on a du dain on a une petite partie un peu grillage ici voilà vous pouvez voir je vais vous montrer ça de toute façon voilà on a une petite partie grillage ici le souche en cuir on a un petit empiècement en cuir là et là et le reste ça va être du dain et la petite partie ici on va dire que c'est un peu du fil voilà qui fait la cage donc pour être totalement honnête avec vous le fil de la cage c'est un matériel qui est assez fragile voilà faut faire attention quand même parce que c'est pas très robuste donc je pense si tu te prends les pieds dans un barbelé ou une connerie ou un fil de fer ou autre tu vas je pense déchirer la partie cage qui peut se trouver ici à l'extérieur et là à l'intérieur faire attention on va dire que c'est un petit peu le défaut de la paire le dain je trouve qu'on a un dain qui est quand même pas trop mal même au toucher il est très sympa le défaut c'est qu'il prend beaucoup beaucoup la poussière moi c'est une paire que j'expose tout le temps voilà dans le petit display derrière il peut arriver que des fois il y a de la poussière donc je passe un petit coup vite fait pour enlever la poussière mais je ne la nettoie pas et c'est vrai que bon pour le coup je l'ai mis quand il a pu pleuvoir je l'ai mis dans des temps où c'était pas ouf mais malgré tout je trouve que le dain tient un peu voilà donc ça c'est assez cool on a une paire où le dain est pas trop dégueu en termes de confort je dois dire que c'est assez bluffant parce qu'on a quand même une paire qui est assez spéciale mais on se sent vraiment bien dedans voilà contrairement à la LD Waffle où on n'est pas forcément confort celle-ci elle a un réel atout sur le confort contrairement à la LD Waffle je sais que notamment Just Match It préfère ce modèle là à la LD Waffle par rapport au confort parce qu'elle est beaucoup plus agréable à porter au niveau du nettoyage donc comme je vous disais c'est une paire que je n'ai jamais nettoyée en revanche si je devais la nettoyer au dessus ce serait une vraie galère je pense parce qu'il faut éviter à tout prix de mettre de l'eau sur le dain parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour le dain en général donc voilà si je peux vous recommander quelque chose c'est d'éviter de l'eau sur le dain et quand tu nettoies avec du Crêpe Protect t'es forcément à un moment obligé de mettre de l'eau et là ça va commencer à être compliqué pour nettoyer le dain de ta paire en revanche pour nettoyer tout ce qui va être la cage la semelle etc ça reste plutôt simple même si je pense que la semelle n'est pas évidente à avoir notamment la deuxième la première très simple mais la deuxième ça va être beaucoup plus compliqué vous pouvez voir qu'elle est un petit peu salie parce que voilà bon bah je ne l'ai jamais nettoyée comme je vous disais elle est un petit peu salie voilà même derrière je fais quand même attention quand je porte mes paires à pas mettre mes pieds n'importe où voilà comme un peu tout le monde je pense donc c'est une paire que j'avais payée prix retail voilà que j'ai payée c'était 170 ou 180 euros je ne sais plus exactement donc ça n'a quand même pas donné pour une paire après ça reste quand même une collab une collab qui marche très bien et qui est très sympathique on a une paire qu'on ne voit pas tous les jours non plus donc ça vaut le coup en revanche au resell la paire n'est quand même pas donnée voilà j'ai vu que la dernière vente c'était faite à 519 euros et en achat immédiat elle est à 570 euros donc c'est une paire qui n'est quand même pas donnée c'est pas celle qui cote le plus pourtant c'est celle que je vois le moins alors je ne sais pas si c'est la plus limitée ou pas mais je sais que c'est la black qui cote le plus et c'est vrai que l'avantage de la black c'est qu'on ne verra pas les salissures dans le temps pour porter la paire alors c'est pas une paire qui est évidente à matcher dans le sens où si vous portez des pantalons plutôt serrés plutôt slim ça ne va pas trop le faire dans le sens où c'est une grosse paire donc voilà je vous conseillerais toujours de porter un pantalon large avec cette paire voilà pour que ça recouvre entre guillemets un peu le dessus et le derrière parce que c'est quand même une paire qui est très balèze ça paraît peut-être pas en main comme ça mais voilà si je mets ma main dessus vous pouvez voir quand même qu'elle fait une bonne taille elle est assez grosse voilà il faut aimer les grosses paires moi c'est quelque chose que j'aime bien voilà j'aime bien les Jordan 5 les Jordan 4 etc donc c'est des grosses paires quand même celle-ci c'est une grosse paire aussi donc moi ça ne me dérange pas forcément après je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément fans des grosses paires en général mais pour le coup celle-ci fait vraiment le taf alors le petit défaut aussi que j'ai trouvé sur celle-ci c'est qu'en fait de base on avait des lacets noirs avec donc qui sont plus fins pour faire le passage avec le double lacet du coup que j'ai retiré parce que je trouve que ça n'allait pas forcément ensemble je trouvais pas ça très joli j'ai essayé du coup de mettre d'autres lacets et malheureusement les trous ne sont pas assez gros pour faire passer un deuxième lacet ce qui fait que quand tu les mets en fait ta paire est beaucoup plus serrée on dirait que t'étrangle la paire t'habilles un petit peu aussi les œillets au passage donc j'ai préféré rester sur quelque chose d'assez simple et laisser qu'un lacet blanc qui je trouve est plus joli à mon sens mais ça ça reste personnel bien évidemment donc voilà en conclusion c'est quand même une paire qui est assez quali dans son ensemble je trouve que pour le coup on a une paire qui n'est pas trop dégueu notamment de par une collaboration parce qu'il arrive souvent qu'avec les collab etc on n'est pas des paires de super qualité et là pour le coup franchement même au recel je dirais que ça vaut le coup cette paire parce qu'elle est vraiment très sympa déjà esthétiquement parlant c'est une paire qu'on ne voit pas tous les jours qui n'est pas très compliquée à nettoyer je pense plus vers le bas que vers le haut comme je vous disais qui en plus est très esthétique bon même si c'est un petit billet on va pas se mentir si vous avez les moyens de le faire et que vous avez envie de la paire mais que vous hésitez moi si j'étais à votre place je n'hésiterais pas parce que franchement c'est une super belle paire alors après je sais qu'ils vont en sortir d'autres sans la cage alors moi j'aime un peu moins parce que déjà la paire est assez balèze le côté cage affine quand même un peu le upper le fait qu'ils vont mettre un délire un peu nylon ça va grossir encore plus la paire donc je pense à être un peu plus un peu plus gros encore et peut-être un peu plus compliqué à porter même si le colorway crème est quand même très sympa on va pas se mentir mais je préfère largement ce côté grillage qu'apportent les premières vapeurs waffles je pense que c'est une paire dans le temps malgré tout qui va se salir voilà qui va prendre la poussière qui va commencer à se détériorer notamment au niveau du dain parce que là voilà ça commence déjà un petit peu même si c'est léger je vous ai montré tout à l'heure ça reste assez léger sur le dain voilà ça se détériore un petit peu on voit que le dain change un peu de couleur donc voilà ça va se détériorer dans le temps quoi qu'il arrive ça reste normal j'ai envie de dire mais pour le coup moi j'ai été très étonné par la qualité de la paire et par son côté confortable également qui est vraiment pour le coup surprenant et donc voilà sur ce la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu voilà j'ai essayé de vous donner un petit peu mon avis sur la paire bien évidemment ça reste un avis personnel dites moi en commentaire vous ce que vous pensez des vapeurs waffles ou si vous préférez d'autres modèles de la collaboration Sakai et Nike si le contenu t'a plu bah surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir je vous mets également mon petit Instagram si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil de toute façon je vous mets le lien dans la description et sur ce on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501